90% de mes revenus proviennent des produits digitaux et je me suis dit que c'était important de te partager une méthodologie extrêmement simple qui va te permettre de trouver ton idée de produit, de le créer ton idée de produit et de vendre ton produit digital dans les prochaines heures. Ce que je te propose, c'est de passer sur mon écran et de te montrer comment on fait une formation digitale en 2024. Comme convenu, on se retrouve sur mon écran et on va aller directement à l'essentiel. La première chose, c'est que pour trouver une idée de formation, j'utilise ChatGPT. Pour cela, qu'est-ce que je fais ? J'utilise ma toolbox personnelle qui est disponible en description, tu vas pouvoir la télécharger, qui comprend plus de 1099 scripts ChatGPT pour pouvoir trouver des idées pour un digital entrepreneur, pour gagner du temps tout simplement. Dans ma création de contenu, dans également la recherche de produits. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais dans la petite icône juste ici, je vais taper produits et juste là, j'ai lancement de produits. Donc là, j'ai sur différents sujets, j'ai copywriting, service client, affiliation marketing, Amazon. Donc là, on va aller dans général et marketing et je vais tout simplement cliquer là. Et ici, j'ai différents scripts qui vont me permettre de trouver mon idée de produit. Donc qu'est-ce que je fais ? J'ai tout simplement copié-coller ce script et le mettre sur ChatGPT. Ok, on est sur ChatGPT, tout simplement, je vais mettre le script et ChatGPT va faire le travail pour moi pour trouver une formation autour des crises d'angoisse. On va partir de cette thématique-là pour pouvoir créer, structurer une formation digitale. Ici, il est en train de me donner différentes informations utiles pour pouvoir créer une formation digitale. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant ? C'est de trouver une formation, un sujet et surtout de valider ce sujet. Est-ce que je suis certain finalement de générer des revenus avec cette idée de produit ? Pour trouver une idée de produit, le premier outil, c'est Amazon. Amazon, il est gratuit et c'est une mine d'or d'informations pour pouvoir valider son projet. Le premier outil, moi, que j'utilise tout le temps, c'est le moteur de recherche de Amazon parce qu'il me donne pas mal d'indications sur ce que recherchent les gens. On peut voir anti-crise d'angoisse, appareil anti-crise d'angoisse, fleur de bac, ça c'est un produit, une huile essentielle pour pouvoir se détendre, bracelet anti-crise d'angoisse. Et ici, on peut voir livre. Vu que je fais de la création de contenu, vu que ça va être du contenu que je vais créer en termes format texte ou en format vidéo, je vais m'intéresser à tout ce qui est contenu. Donc, je vais cliquer dessus sur le format livre et ici, j'ai pas mal de livres liés à la thématique des crises d'angoisse. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement regarder le livre avec le plus de commentaires et avec ça, ça va être de la matière pour moi pour créer ma formation, qu'elles soient des commentaires positifs, négatifs, mais également quelque chose de très important que je vais vous montrer dès maintenant en termes de structure de formation. Ici, quand on va sur Amazon, il y a un outil qui est très intéressant, qui est souvent peu utilisé et négligé, c'est lire l'échantillon. Lire l'échantillon va nous permettre d'avoir un aperçu du bouquin et d'avoir surtout la structure du bouquin qui va nous permettre surtout de se rendre compte de comment la personne a structuré son livre et nous donner de l'inspiration pour la création de notre formation. Ici, par exemple, on a le prologue, préambule, l'avant crise d'angoisse. Donc, il a différents gros sujets et à partir de là, il va créer plein de chapitres liés à ce sujet important lié aux crises d'angoisse. Donc, moi, ça me donne des informations, ça me donne du contenu pour me dire, OK, je vais peut-être structurer la formation de cette manière-là ou ajouter ça ou supprimer ça. Et pour avoir de l'information encore plus détaillée, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va regarder les commentaires des gens. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié ? On peut regarder également à l'intérieur du bouquin sans avoir besoin de l'acheter, juste en faisant des recherches. Et également, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais regarder les commentaires négatifs de 3 à 1 étoile. Donc, c'est important d'avoir les retours des gens. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié ? Donc, ça, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié non plus pour que nous, on puisse s'adapter et créer le meilleur produit possible ? Le deuxième outil que je te recommande, ça va être Uber Suggest qui va te permettre en fait de partir de ce que recherchent les gens à partir de Google lié à un sujet précis. Pour cela, on va aller sur la recherche de mots-clés. Uber Suggest, c'est un outil de SEO qui peut être accessible gratuitement. Là, c'est la version gratuite. Et donc, on l'a déjà. Juste avec la version gratuite, on peut avoir des informations sur l'estimation sur un mot-clé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va faire analyse de mots-clés. Je tape crise d'engouache. Donc, c'est le sujet de ma formation. Je fais langue française, emplacement France et je fais rechercher. À partir de là, il va me donner le volume de recherche. Donc, un volume de recherche assez élevé. La difficulté SEO, ça, on s'en fout parce qu'on ne va peut-être pas créer du contenu là-dessus. Et également, on a le volume de recherche par rapport à des sujets précis. Ici, on peut voir que les gens recherchent les symptômes des crises d'angoisse, les crises d'angoisse nocturnes, les causes des crises d'angoisse. Tout ça, ça peut être des chapitres de formation. Également, on a une mise en relation du sujet par rapport au mot-clé qu'on vient de donner. Et également, on a les questions que les gens posent par rapport à ce sujet. Donc, crise d'angoisse, qu'est-ce que faire face aux crises d'angoisse ? Crise d'angoisse qui dure toute la journée. Tout ça, c'est soit des sujets pour votre contenu de formation, soit une formation à part entière sur ce que recherchent les gens. Et donc, en partant des gens, en partant de ce qu'ils recherchent, en partant de leur frustration ou en tout cas de leur mécontentement par rapport à Amazon, on peut avoir déjà pas mal d'informations sur le brainstorming de notre création de formation. Pour créer une formation, il y a deux cas de figure. Soit une formation en format texte, un e-book, soit une formation vidéo. Ce qu'on va voir maintenant, c'est des outils pour créer des e-books. Donc, le premier outil, c'est Designer, qui est un outil dédié à la création de livres numériques et qui va te permettre assez facilement de créer des e-books en quelques heures, voire une semaine et d'avoir quelque chose de professionnel que tu vas pouvoir vendre. N'oublie pas que tu dois vendre de la qualité à ton audience et répondre à leurs problématiques. Donc, tu dois prendre le temps de créer ta couverture, de créer le contenu, de répondre exactement à leurs demandes. Et avoir un outil simple à utiliser pour pouvoir créer cet e-book est ultra important. et Designer a été conçu pour ça, conçu pour créer des livres numériques assez facilement. Donc, je te mets le lien en description. Tu auras tous les liens de tous les outils en description. Mais le premier outil, si tu veux vendre des produits digitaux et des livres numériques, je te recommande Designer. Deuxième outil accessible également, ça va être Stribe, qui va te permettre de faire des tutos assez rapidement, juste en filmant son écran. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des e-books, créer des livres numériques étape par étape, juste avec un outil, juste avec une extension Chrome qui s'appelle Scribe. Donc là, par exemple, j'ai fait un tuto étape par étape pour pouvoir, entre guillemets, s'inscrire sur Canva. Tu vois, j'ai fait première étape, deuxième étape ici, troisième étape, mettre son mail, etc., etc. Toutes les étapes importantes pour créer un document sur Canva. Et ça, tout simplement, je vais pouvoir l'éditer et le partager au format PDF, qui peut être un livre où je vais compiler plusieurs contenus comme celui-ci. Ça peut être, au lieu de que ça soit une vidéo, ça va être un contenu textuel ou visuel. Donc ça, c'est ultra important parce que finalement, ce que recherchent les gens quand ils veulent une formation ou un e-book, c'est de partir d'un problème à la solution du problème. Et pour les e-books également, tu as Canva, qui est un outil parfait finalement pour pouvoir créer des e-books. Et ce qui est intéressant avec Canva, c'est que c'est gratuit. Donc tu vas pouvoir créer ton e-book. Il va falloir, bien évidemment, avoir le contenu de ton e-book. Par exemple, j'ai pris un template déjà prédéfini, préconçu. Donc là, on a tout un contenu qu'on peut déjà dupliquer et l'utiliser pour pouvoir créer son e-book, avec également la possibilité d'avoir d'autres templates, d'autres designs liés à tes thématiques. Ce que je te recommande, bien évidemment, c'est de prendre un template qui te plaît, mais de le modifier en lien avec ton branding pour avoir quelque chose d'unique. Et le but, c'est vraiment que les gens aient l'impression de payer pour quelque chose de qualitatif et un produit qui va leur apporter une solution, mais qui soit aussi viable, qui soit agréable visuellement. C'est très important face à la concurrence. Si tu veux vendre des formations de vidéos, il te faut des outils professionnels pour cela. Et moi, ce que j'utilise pour filmer mon écran, j'utilise Screen Studio. C'est l'outil que j'utilise actuellement pour filmer mon écran et qui fait vraiment un outil de dingue ultra intuitif, ultra simple et qui est efficace pour filmer son écran. Donc ça, c'est un outil qui est essentiel pour moi. Malheureusement, il n'est que sur Mac. Donc si tu n'as pas Mac, je te recommande Camtasia qui fait également le travail pour filmer son écran simplement et rapidement. C'est des outils qui sont indispensables en fait si tu veux vouloir filmer ton écran et pouvoir proposer une formation de qualité à ton audience. Pour héberger des vidéos, je te recommande Vimeo. C'est ce que j'utilise actuellement pour mes formations. Les gens vont débourser entre 50 à plusieurs centaines d'euros pour ta formation. Il te faut un outil pour héberger de manière privée tes vidéos. Ne le mets pas sur YouTube. Ça ne fait pas professionnel du tout utiliser Vimeo parce que ça fait privé. J'ai pas mal de flexibilité et je peux adapter mon branding sur mes vidéos avec Vimeo. Donc c'est ce que j'utilise pour héberger mes vidéos et avoir quelque chose de qualitatif pour mes clients. Pour des présentations professionnelles, j'utilise Google Slides qui est totalement gratuit et qui me permet de faire des slides assez facilement en quelques minutes pour créer mes formations de vidéos. Donc pour cela, j'utilise Google Slides. C'est accessible à toute personne qui a un compte Google. Si tu n'es pas bon en design et que tu as du mal à créer des présentations agréables visuellement, j'ai un outil qui s'appelle Slide Carnival qui te permet de pouvoir télécharger des slides tout en un juste avec Canva ou encore avec Google Slides pour créer des slides professionnels. Et donc, tu as juste à l'utiliser parce qu'il est totalement gratuit et que tu vas pouvoir l'utiliser pour tes formations de vidéos. Pour la vente de tes formations et pour stocker tes formations et pour générer des ventes avec tes formations et créer des pages de vente, j'utilise trois outils ou en tout cas, je te recommande trois outils qui sont accessibles parce que tu vas avoir la possibilité de le faire avec zéro euro, zéro investissement et pouvoir t'inscrire gratuitement et la plateforme prendra 10% sur les revenus que tu vas faire avec ta formation. Deuxième outil que je te recommande, ça va être Podia. Podia, c'est un peu plus poussé. Tu vas pouvoir créer un site web et une page de vente professionnelle. Tu vas pouvoir faire de l'email marketing. Tu vas pouvoir stocker tes formations et vendre tes formations en mette, plugant Stripe et Paypal sur Podia. C'est un outil qui est, je trouve, intermédiaire, pas professionnel parce qu'il y a pas mal de trucs que tu ne peux pas faire avec d'autres outils qui seront plus adaptés pour ta création de business. Pour les tarifications, ce qui est intéressant avec Podia, c'est que tu as une offre à zéro euro et donc tu as huit frais de transaction à chaque fois que tu fais une vente. Donc ça, ce n'est pas important parce qu'au début, il va falloir lancer rapidement ton projet. Le troisième outil que je te recommande, que j'utilise personnellement et que je trouve parfait pour un digital entrepreneur, ça va être System.io pour créer des tunnels de vente, faire de l'email marketing, créer des sites internet. Quand tu t'inscris au début, eh bien c'est gratuit. Donc tu n'as rien à payer de plus. Donc tu vas pouvoir créer des pages de capture, faire de l'affiliation marketing avec System.io, automatiser ton marketing. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est gratuit. Tu peux te lancer gratuitement et lancer ton projet dès aujourd'hui gratuitement. Pour générer des ventes, il va te falloir deux outils. Premier outil, c'est Stripe. C'est avec ça que tu vas encaisser tes paiements. C'est avec ça que tu vas générer des ventes. Donc Stripe utilise également PayPal Stripe Link qui te permet d'avoir un lien directement. Aujourd'hui, si tu fais du coaching par exemple, tu peux utiliser totalement juste Stripe pour ton business. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir encaisser tes premiers revenus. Et aujourd'hui, la première action que tu devrais faire, c'est vraiment de t'inscrire là-dessus pour pouvoir être tranquille et pouvoir encaisser tes paiements. Deuxième outil, ça va être PayPal bien évidemment. Beaucoup de gens payent avec PayPal sur Internet. Et donc, tu dois avoir cette alternative, Stripe et PayPal pour tous tes paiements, pour augmenter et ne pas perdre de chiffre d'affaires quand tu vas lancer tes formations. Si tu as l'ambition de créer quelque chose de sérieux avec ton entreprise et pouvoir vendre des formations en ligne, tu vas devoir passer par la case email marketing et création de site web. Pourquoi ? Premièrement, si tu veux faire de l'email marketing, il va te falloir un email et un nom de domaine dédié à ton entreprise. Et ça passe par la création d'un nom de domaine et également d'un hébergement si tu souhaites stocker tes formations vidéo ou encore tes e-books sur ton site web. Ce que je te recommande, et c'est ce que j'utilise personnellement pour les digital entrepreneurs, c'est Hostinger qui est idéal pour la création de site web parce que c'est simple. Tu ne vas pas passer des heures à créer ton site, il te faut quelque chose de flexible et intuitif. Ils ont une offre qui s'appelle l'offre business. C'est celle que j'utilise pour la digital entrepreneur et qui est parfaite. Tu peux créer jusqu'à 100 sites web, tu as 200 gigas de stockage qui est largement suffisant pour notre business, tu as des emails gratuits jusqu'à 100 adresses emails gratuits et également tu as un nom de domaine gratuit d'une valeur de 10 euros inclus dans ce pack-là. Et donc, tu peux également installer WordPress en quelques clics et ce qui est intéressant, c'est que tu as une garantie satisfaite ou remborsée pendant 30 jours si tu n'es pas satisfait de cette offre-là. Et également, une réduction sur l'achat de ton nom de domaine et de ton hébergement qui est essentiel à la création de ton business digital. Et donc, une fois que tu as validé ça, alors je me suis trompé, c'est juste ici. Donc, tu mets ça, Adam RZK, tu fais appliquer et tu as accès à une réduction sur ton nom de domaine sur le plan de 48 mois. Je veux me dire, tu es bien gentil Adam, mais comment je fais finalement pour générer du trafic vers mes offres ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Moi, j'utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont gratuits, accessibles à tous et sont un outil formidable pour générer du trafic vers ces offres. Tout ce que tu vois maintenant, par exemple ma page Instagram ou encore ma page YouTube ou encore mon TikTok sont une petite armée de contenus que j'utilise pour pouvoir attirer du monde vers ce que je fais, vers ce que je propose. Et une partie des gens qui sont intéressés, qui veulent travailler avec moi, soit par coaching, soit par formation, seront redirigés directement vers cela. Tu vois, j'ai des liens un peu partout, qu'il se soit sur mes contenus. Tu vois, si tu vas sur un de mes contenus, celui-ci par exemple, ça redirige tout simplement vers mes formations et ça me permet de générer des ventes sur mes différentes formations, mes différents programmes et services que je propose. Donc moi, ce que je te recommande au début, t'inscrire sur toutes ces plateformes, même si tu ne lances pas de contenu, pour déjà voir à la main, comprendre comment ça fonctionne pour générer tes premières ventes. Rien ne t'empêche bien évidemment de pouvoir faire une publicité Facebook ou Instagram ou encore Google Ads pour générer tes premières ventes assez rapidement. J'espère vraiment que cette vidéo a été utile pour toi et ton business. N'hésite surtout pas à me laisser un like ou un commentaire si tu as des questions. Et ce que je te propose maintenant, c'est de recevoir la masterclass que j'ai créée de plus de 45 minutes où je t'explique comment développer un business digital avec l'IA. Les choses évoluent, il faut se mettre à la page et aujourd'hui, l'IA m'a permis d'être beaucoup plus productif et d'augmenter mon CA. Donc, je vais te partager tout mon framework, toute ma méthodologie si je devais recommencer mon business de zéro et comment je ferais pour passer de zéro à plusieurs milliers d'euros avec mon activité digitale. Pour recevoir cette masterclass totalement gratuite, c'est le premier lien en description. Tu mets ton email et je t'envoie immédiatement l'accès à cette masterclass. J'espère vraiment t'y retrouver. A tout de suite. Merci.